À l'émission JE, ce soir, des vedettes québécoises se retrouvent bien malgré elles dans de fausses publicités qui font la promotion de produits pour perte de poids, dysfonction et érectile. Félix, le but de ces annonces est de soutirer de l'argent aux gens, bien clairement, et vous avez voulu savoir ce qui se cache derrière ces armes. Oui, parce que ce sont des voleurs d'images. Ils volent l'image de personnalité connue, adulée du public québécois pour l'utiliser comme caution morale afin de vendre des produits qui ont toutes les chances de ne pas fonctionner du tout, qui ne sont d'ailleurs pas homologués par Santé Canada, médicaments pour perdre du poids, dysfonction érectile, vous l'avez dit. Une pilule miracle pour perdre du poids, ça n'existe pas. Alors, on se tourne vers quoi? Vers Internet, où des gens volent l'image de ces célébrités. Vous voyez l'image de Gino Chouinard, vous allez l'entendre dans un instant. Et il va s'en dire, ça ne fait pas leur affaire, mais pas du tout. Extrait. Encore une fois, on ne le dit pas assez souvent, quand c'est trop beau, oubliez ça, ça ne marche pas. Gino Chouinard a vu son image utilisée sans son consentement dans plus d'une arnaille. Son nom a aussi été associé à la pilule Mail Enhancement. Les autres produits pour dysfonction érectile, les affiches qui étaient faites, ça dépassait l'entendement. Il y avait des filles nues tout autour de moi sur des affiches en disant, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. C'est un peu bizarre qu'il m'a utilisé là-dessus, mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle la première fois, puis après ça, j'ai dit non, ça dégénère, ça n'a plus sa place. Le comédien Claude Legault a subi le même sort. Même si leur produit était bon, même si c'était un vrai bon produit, ils n'ont pas le droit de prendre mon identité pour l'annoncer, puis me prêter des mots, me prêter des intérêts, me prêter des problèmes de vie que je n'ai pas. Puis en plus, probablement que leur produit, c'est de la merde. Mais Félix, est-ce que les gens embarquent vraiment là-dedans? Oui, beaucoup. Les milliers de victimes qui dépensent beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, on va vous présenter ça ce soir. C'est un reportage de Denis Thériault. On a travaillé très dur tout l'été. D'ailleurs, c'est notre 31e saison qui commence à JIA. Ça recommence ce soir. Alors, 21h, en rediffusion tout le week-end, à 13h et 19h aussi sur LCM. Bon début de saison. On vous écoute ce soir. Merci, Félix. Merci.